Chaque mercredi matin, à Volvo Ocean Race, notre rendez-vous hebdomadaire avec Franck Camas, troisième étape, deuxième manche, et Franck nous attend en mer de Chine. Priorité au direct, vous talonnez le leader Telefonica. Franck, bonjour, je crois que vous vous voyez presque, n'est-ce pas ? Oui, bonjour, bonjour, oui, on le voit depuis quelques jours déjà. Ce matin, il était encore à quelques milles de nous. Là, on l'a perdu de vue parce qu'il a viré. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire, on vient de revirer il y a quelques minutes pour revenir un peu au contact, parce qu'on était un peu extrême par rapport au plan d'eau. Et voilà, on se retrouve d'abord à Amur, en direction du reste de la flotte, qui est plutôt située dans notre droite. J'ai l'impression que ça file pas mal, Franck. J'ai l'impression que ça file pas mal, Franck ? C'est assez jité, c'est penché, c'est normal parce qu'on a un vent de face, il y a la houle qui commence à rentrer. On sait que la nuit prochaine va être compliquée avec du vent à plus de 25 nœuds et pas mal de courant et de houle. On devrait être du côté du Vietnam, sur le long des côtes du Vietnam. Voilà, ça file pas très vite, mais ça gîte pas mal et ça saute pas mal à bord de Groupama 4. Voilà, mais non, on est content d'avoir retrouvé la mer. Voilà, c'est important de dire à chaque fois que les images que l'on voit au moment où vous parlez, ce sont des images en direct, puisque votre opérateur vidéo à bord, change d'une caméra à l'autre fixée sur Groupama. Ça ressemble à quoi la mer de Chine ? Il fait chaud, il fait beau, c'est agité, c'est comment ? Il fait chaud, il fait beau, c'est agité, c'est comment ? En ce moment, c'est agité. Alors, on va vous faire un petit tour de l'horizon. La mer de Chine, le ciel est un peu gris en ce moment. Malheureusement, voilà, donc on voit pas l'eau bleue qu'il devrait y avoir si le ciel était clair. Il fait chaud, évidemment. Il fait un peu moins chaud qu'il y a quelques jours, puisqu'on était près de Singapour, donc un peu plus au sud, et c'était vraiment insupportable à l'intérieur du bateau. Là, ça va mieux, le vent est rentré, donc c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est un peu grisâtre. J'espère que ça va se lever quand on va approcher des côtes viennes à bien, parce qu'on doit tirer des bords le long des côtes, et ça risque d'être assez joli. Merci, merci infiniment, Franck, une nouvelle fois d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV dans première édition, et on vous dit évidemment à la semaine prochaine.